Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Alors, est-ce que vous m'entendez ? Si vous pouviez mettre un petit pouce en l'air. Merci, ok, super. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bonsoir. Je vous remercie d'être présent sur cette édition de Rugby Conditioning, donc table ronde. Table ronde veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est là pour discuter. Il va y avoir une première présentation qui va durer 25 minutes, si je ne suis pas trop long. Et ensuite, une discussion entre nous. Donc, aujourd'hui, c'est Rugby Conditioning. Donc, le thème de cette table ronde, c'est l'organisation du micro-cycle. Alors, juste pour resituer, le micro-cycle, c'est en gros la semaine d'entraînement quand on est en rugby. J'ai souhaité vraiment mettre l'accent sur l'organisation du micro-cycle en saison. J'aurais pu parler de l'après-saison, mais je pense que j'aurais eu beaucoup trop de diapos. Donc, je me suis focalisé sur le micro-cycle en saison. En plus, on vient de passer l'après-saison. Donc, peut-être qu'il y avait un petit peu moins d'intérêt de parler de la semaine, de l'organisation de la semaine de pré-saison. Et je voulais donc parler de l'organisation de la semaine chez les professionnels en donnant quelques exemples de semaines, d'organisation de semaines. Et après, chez les amateurs. Donc, j'ai une expérience de 5 ans dans le milieu amateur avant d'arriver chez les professionnels. Donc, je pense connaître plutôt bien le contexte amateur et aussi bien le contexte professionnel. Donc, je démarre. Les objectifs d'une semaine d'entraînement, c'est d'avoir un maximum de joueurs disponibles pour le match. Ça, il ne faut jamais l'oublier en préparation physique. C'est toujours bien de penser au développement des qualités physiques, bien entraîner les joueurs, etc. Mais le but, c'est quand même d'avoir un max de joueurs disponibles pour le match. Et des fois, on doit faire quelques concessions sur le plan d'entraînement, sur ce qu'on avait prévu, en fonction du statut du joueur, d'éventuels petits pépins, blessures, états de fatigue passagers. Donc, le but, c'est de réguler la charge d'entraînement en fonction du statut du joueur. Est-ce qu'il est en pleine santé ? Est-ce qu'il a un petit pépin ? Est-ce qu'il est blessé ? Et surtout, est-ce qu'il a joué le match précédent ? Et est-ce qu'il va jouer le match suivant ? Il faut programmer cette semaine en fonction des jours de match. Alors, on le verra dans le milieu amateur, c'est plus stable en général, puisque en général, chez les amateurs, on joue du dimanche au dimanche. Ça peut arriver d'avoir des matchs du samedi au samedi. Mais en général, en rugby, c'est plutôt le dimanche au dimanche. Chez les professionnels, avec les besoins de la télévision, que ce soit en top 14 ou pro des deux, même en national ou fédéral une, on peut avoir des matchs jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voire même lundi. Donc, les semaines sont très différentes. Elles peuvent être en tout cas très différentes. Un des buts importants dans la semaine, c'est d'avoir deux pics. Sachant que le match, c'est un pic. Je parle deux pics en termes d'efforts, de difficultés. Le match, c'est un pic. Il faut absolument, dans la semaine, avoir un deuxième jour, un gros pic, avoir un jour très solide dans l'entraînement en milieu de semaine. Quelque chose que j'avais pu voir avant, c'était qu'il y avait pas mal d'équipes. Désormais, ce n'est plus le cas, mais il y a quelques années de ça, une bonne dizaine d'années, il y avait des équipes qui faisaient de la préparation physique en pré-saison, qui pratiquaient beaucoup de musculation et puis qui arrêtaient complètement dès que la saison reprenait. On voit ça encore dans le milieu amateur. Des joueurs qui veulent des programmes de pré-saison pour bien se préparer, beaucoup de musculation, de travail de force, d'hypertrophie, de puissance. Et puis, dès que la saison reprend, avec les matchs, ils arrêtent complètement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir le même volume d'entraînement en saison sur la musculation qu'en pré-saison, mais avoir une maintenance de ce travail-là, c'est toujours intéressant et ça évite de déconditionner. Les joueurs qui jouent moins, malheureusement, les joueurs qui sont hors groupe ou non sélectionnés ou non retenus, comme vous les appelez, on a des petites fenêtres pour essayer de développer leur qualité physique et je pense qu'il faut en tenir compte et il faut essayer justement de développer ces qualités physiques-là. On a souvent des joueurs qui sont un peu déçus de ne pas être dans l'équipe. Donc, si nous, on peut leur remonter le moral en leur disant, « Ok, on va travailler sur des choses que tu as besoin de travailler et mettre l'accent sur le développement individualisé », il faut prendre ces fenêtres-là. Bien sûr, quand on organise un micro-cycle, donc une semaine d'entraînement, c'est le rugby qui prime sur tout le reste, c'est-à-dire qu'on place les séances de rugby et qu'ensuite, on place le programme de préparation physique en fonction des séances de rugby. Et je rajouterai à la fin qu'il ne faut pas avoir peur d'entraîner. On est plutôt à la tendance protectrice en France. On a souvent tendance à laisser pas mal de jours off ou alors, dès qu'on voit un petit état de fatigue, diminuer la charge d'entraînement sur un entraînement, enlever le physique, enlever le contact, etc. Mais au final, on déconditionne souvent les joueurs. Donc, il ne faut pas avoir peur quand même d'entraîner. Si on a un système de monitoring efficace, on peut savoir quand est-ce qu'on peut pousser et vraiment quand est-ce qu'on doit enlever. Donc, je vais démarrer avec le milieu professionnel qui est un milieu dans lequel j'exerce depuis sept saisons. Je démarre ma huitième et où j'ai connu deux clubs. Donc, sur une semaine classique, alors, c'est une semaine classique. Donc, j'ai aussi pas mal discuté avec d'autres préparateurs physiques, visité pas mal de clubs et j'ai voulu réellement donner l'exemple d'une semaine classique à sept jours. C'est-à-dire que j'ai pris un match le samedi et un match le samedi qui suivait. Donc, ça, c'est une semaine classique à sept jours, celle qu'on retrouve le plus souvent. Et en milieu professionnel, donc, on a bien sûr les joueurs, si on veut, toute la journée à notre disposition. Voici ce qui se passe en général dans les clubs pro. Bien sûr, certains n'adoptent pas cette type d'organisation à la semaine. La grosse question, c'est souvent de savoir est-ce que je mets le jour off à J-3 du match ou à J-2 ? Ça, c'est une question qui est bien connue des entraîneurs et des préparateurs physiques. Donc, il y a plein d'avis différents. Ça peut dépendre de plein de choses. Déjà, la philosophie de l'entraîneur qui reste quand même le référent. S'il a décidé que pour lui, c'était J-2 off parce qu'il pense que c'est la meilleure façon d'organiser sa semaine, eh bien, il va falloir s'adapter à ça. Et s'il pense que c'est J-3, il va falloir s'adapter à ça aussi. Donc, si vous voulez ma préférence, moi, je préfère avoir un système comme celui que je vous présente ici avec à J-3 off parce que j'ai toujours été motivé par le fait d'organiser ma semaine en fonction des jours hauts et des jours bas. Et ça nous permet d'avoir un jour haut alterné avec un jour bas. Donc, si j'ai un match le samedi, qui est un jour très haut, le dimanche est un jour off. Certains clubs vont pratiquer des exercices pour la récupération, donc faire soit de la balnéothérapie, soit programmer séance de stretching. En football, c'est un peu plus le cas où ils vont faire un travail aérobie très léger pour récupérer. En rugby, c'est un peu plus souvent, on laisse le dimanche off ou en tout cas, j'ai plus un off, mais des joueurs font certaines choses ces jours-là parce qu'ils aiment bien faire des choses pour récupérer. En général, c'est un jour off. Et donc, quand on démarre la semaine, on démarre par un jour où on a besoin de remettre les corps en activité. Et donc, le lundi, je ne pense pas que c'est un jour bas, mais ce n'est pas un jour haut non plus. C'est un jour un peu qui permet de remettre les corps en activité. Donc, un jour que je baptiserai de moyen ou modéré. Le lundi, en général, dès que les joueurs reviennent, on ne les a pas vus depuis deux jours. Donc, première chose, monitoring, questionnaire d'état de forme, tous les petits tests de mouvements fonctionnels qui peuvent exister, tests du système nerveux central, etc. Peu importe ce que le club fait. Mais il y a toujours un monitoring pour savoir vraiment, le lundi, début de matinée, quel est l'état général du groupe. Et donc là, on peut ensuite individualiser les contenus et commencer à anticiper sur les jours qui suivent. On a un check-up médical, en général, pour tous les joueurs, notamment ceux qui ont joué. Et on a une séance de musculation qui permet de remettre les joueurs dans le bain. Voilà. Donc, en fonction de la philosophie du préparateur physique, cette séance de musculation peut être une séance uniquement membre supérieur, une séance uniquement membre inférieur ou une séance plutôt full body. Dans la matinée, ça permet de remettre les corps en action, activés, cette séance de musculation. Et ensuite, on a dans l'après-midi, une séance de rugby qui est plutôt modérée. Donc, ni à haut volume de course, ni à haute intensité. On ne va pas chercher à avoir des exercices qui vont mettre de la vitesse dans les courses, beaucoup de changements de direction. Pas une grosse densité, c'est-à-dire ça travaille, ça récupère assez de temps pour pouvoir faire quelque chose de qualité. Donc, ni un gros volume de course, ni des hautes vitesses. Donc, tous les paramètres, les variables des exercices sont faits pour que les terrains soient plutôt un petit peu restreints. En général, on travaille sur ce qu'on a mal fait le samedi sur le match. Donc, on essaye de faire une clarification des choses qui ont été mal faites. En général, il y a une vidéo juste avant et on essaye de gommer les petites erreurs ou ce qu'on a mal réalisé le samedi. Ça peut être le cas comme il peut y avoir une autre philosophie. Derrière, un espace de récupération en fonction de comment les clubs s'organisent. Soit c'est de la récupération avec des protocoles obligatoires, soit c'est un peu à la discrétion du joueur. Ça peut être de la cryo, de la balnéo, sauna, stretching, traitement avec les kinés, massage, etc. Encore une fois, c'est un modèle qui est un peu un mix de plein de choses, mais c'est le modèle que j'ai pu voir le plus souvent. Le mardi matin, on a un monitoring. Donc, le mardi, c'est notre journée pic dans la semaine à l'entraînement. C'est la journée qui doit être la plus dense, la plus dure physiquement et aussi rugbystiquement. Donc, on a un monitoring à début de matinée. On a une petite quart d'heure, petite demi-heure de préparation. Donc là, les joueurs, c'est soit individuellement, ça se prépare dans son coin avec ce qu'ils ont besoin, soit c'est une préparation qui est collective. Et derrière, en général, on a deux groupes, donc les avants et les trois quarts, les arrières. Un va en muscu et l'autre va sur le terrain de rugby pour travailler un rugby qu'on appelle rugby de ligne. et ensuite, ça alterne, ça change. Donc, les joueurs ont deux unités d'entraînement dans la matinée, une en musculation et une en rugby. Là encore, la musculation, en fonction de la philosophie du préparateur physique, ça peut être soit les membres inférieurs, soit les membres supérieurs, soit un full body. En général, les préparateurs physiques aiment bien faire deux full body lundi-mardi. Le premier, le lundi, il est plutôt sur l'hypertrophie, le deuxième est plutôt sur la force. Encore une fois, c'est votre philosophie qui va parler. Et bien sûr, la gestion des volumes qui va faire que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez organiser les musculations comme vous le souhaitez tant que le volume et l'intensité sont correctement gérés. L'après-midi, on a un rugby qui est un rugby difficile. En général, c'est le rugby le plus difficile de la semaine. C'est là où il y a les contacts. C'est là où il y a une grosse distance de course, de l'opposition. Donc, ça, c'est le rugby difficile dans la semaine. Derrière, cette journée du mardi, comme on a un jour off le mercredi, il y a une petite plage où on laisse aux joueurs la possibilité de travailler individuellement en extra. Les buteurs aiment bien buter. Les demi aiment bien travailler leur ski, la passe. Certains aiment bien faire quelques extras de musculation. en général, plutôt sur le haut du corps et les petits groupes musculaires, biceps, triceps, trapèze, tout ce qui fait du bien au moral en fin de journée. D'autres aiment bien faire de la récupération ou de la vidéo. En fin, donc, la plage de récupération derrière. Le mercredi, c'est dans ce modèle-là un jour off où on a un travail individuel pour certains joueurs qu'on peut convoquer pour faire un extra ou d'autres qui peuvent venir d'eux-mêmes faire un extra, bien sûr, toujours en discutant avec les préparateurs physiques pour le contenu. Certains ne viennent pas et les blessés viennent pour travailler, s'entraîner et avoir éventuellement des traitements avec les kinés. Le jeudi est une journée qui ressemble un peu au mardi. Il y a deux façons d'appréhender le jeudi dans les clubs en général. Soit on fait une journée comme le mardi qui est une double journée avec une coupure sur le repas de midi. Soit une journée qu'on appelle compressée, c'est-à-dire qu'après le monitoring et la préparation, on a toujours ces deux groupes avant et arrière qui font un coup muscu, un coup rugby ou un coup rugby, un coup muscu. Certains clubs aiment couper et proposer un entraînement plus court l'après-midi mais axé sur la vitesse, donc des gros temps de récupération mais par contre pas mal de courses à haute intensité. D'autres clubs aiment bien juste faire une petite pause avec collation et reprendre le rugby vers midi pour faire une petite séance de 45 minutes des fois à une heure et avoir terminé vers 13 heures pour laisser un après-midi de plus de récupération aux joueurs. Donc ça, ça va dépendre de pas mal de choses mais aussi et surtout de la philosophie de l'entraîneur, du préparateur physique et du club. Le vendredi, si le joueur est dans le groupe en général, c'est une petite préparation et ce qu'on appelle un team run, donc l'entraînement de rugby qui permet aux 23 qui vont jouer le lendemain de répéter les schémas de jeu, tout ce qui est prévu pour essayer de remporter le match du samedi. Donc si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. une semaine classique hors groupe, une semaine classique hors groupe, elle se coupe en deux, c'est-à-dire que lundi et mardi, on prend en compte le statut du joueur par rapport au samedi. S'il n'a pas joué, il va avoir ce début de semaine-là. C'est-à-dire que le lundi, qu'est-ce qu'il y a en plus ? Il y a un travail de conditioning qui va être mis le lundi matin pour augmenter un petit peu la charge d'entraînement puisque le joueur, il n'aura pas joué le samedi, il aura fait une séance d'entraînement plutôt physique dans laquelle on essaye dorénavant de mettre du ballon. Mais le lundi, ce qu'on appelle aussi une compensation puisqu'il n'a pas joué le match, donc on met un petit travail cardiovasculaire en plus qui peut être à base de travail off-fit, donc en boxe, en skier, des choses comme ça ou sur ergomètre avec vélo, rameur ou un peu de course. Le mardi ne bouge pas et en général, le mercredi ou le jeudi, la composition de l'équipe sort et donc à partir de là, le joueur bascule soit dans le modèle précédent où il prépare le match ou dans ce modèle-là où il ne va pas préparer le match et donc qu'est-ce qui va changer ? Le jeudi, il peut avoir quelques petits extras en plus à la fin de la journée. Le vendredi, plutôt que de faire une préparation et un team run, il va faire une séance de musculation que personnellement, j'essaye au maximum d'individualiser par rapport à ses besoins. certains font le haut, d'autres le bas, certains font de l'hypertrophie, d'autres de la puissance, certains de la force. Et derrière, une petite plage de conditioning aussi qui peut être, encore une fois, soit de la course, soit un travail off-fit. Et le samedi, on a la séance qu'on appelle compensation de match où là, les joueurs y viennent le matin en général et ça travaille dur physiquement avec des fitness games, de la course, du conditioning type lutte, combat où on essaye d'avoir le plus possible les mêmes demandes qu'un match, même si on ne peut pas les avoir concrètement. Mais on essaye de faire ressembler cette séance-là à une séance de rugby, de match de rugby. On a les semaines courtes. Donc ça, c'est quand on joue par exemple le dimanche du dimanche au samedi. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut couper un jour d'entraînement et là, en général, là encore, ça va dépendre de la philosophie de l'entraîneur et du préparateur physique. Soit on met le jour off à J-2 soit à J-3. J'ai pris l'option de le mettre à J-2 qui, à mon sens, est l'option qui correspond le mieux mais de temps en temps, l'option du J-3 off peut être bonne aussi. Donc, le mardi, on est à J-2, c'est comme le lundi dans les deux précédents exemples, exactement la même chose. Et donc, le mercredi, on a une journée qui est un peu un mix entre celle du mardi qui est très dure habituellement et celle du jeudi plutôt basée sur la vitesse. c'est-à-dire qu'on veut quand même un peu de volume dans la séance de rugby de l'après-midi mais on veut quand même un peu de vitesse et si on fait trop de volume dans cette séance-là, on a un jour de récupération en moins par rapport au match puisque d'habitude on l'a fait le mardi donc on ne peut pas pousser non plus cette séance-là aussi loin qu'on le voudrait sur le volume. Donc, on est un peu sur une séance rugby l'après-midi mixée entre un mardi et un jeudi. Donc, la séance à haut volume et la séance à haute vitesse. Le jeudi est un jour off et le vendredi le traditionnel team run où les hors-groupes peuvent travailler plus dur. Sur une semaine longue, on a deux options en général. Donc, soir, bien sûr, on a un jour en plus. On joue du samedi au dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un jour d'entraînement en plus ? En général, ce n'est pas l'option qui est retenue. Donc, c'est un jour off en plus en général. Et donc, il y a la première option c'est de laisser le J-2 off. Ça, ça peut être par exemple pour un match à domicile où on a joué le samedi, on fait un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi classique. Et plutôt que d'avoir le team run le vendredi, eh bien, on l'a le samedi. Donc, on laisse le vendredi off. Par contre, ce qu'on fait pour compenser ce jour off, c'est que le jeudi, on peut aller un petit peu plus loin dans nos séances de muscu et de rugby. Derrière, on a le team run le samedi et le match le dimanche. La semaine longue, donc à 8 jours bis, c'est une semaine qui peut être adaptée lorsqu'on a un long déplacement et qu'on a prévu de se déplacer en bus, par exemple. Eh bien, on conserve le même type de semaine sauf qu'à la place de faire un team run à J-1, comme habituellement, eh bien, on met le voyage. Par exemple, le samedi matin ou alors le vendredi soir, on peut voyager et bien sûr, le samedi à J-1, on ne laisse jamais les joueurs toute la journée dans un bus et dans la chambre. On essaye de mettre une petite activité le samedi après-midi à base de skills, peut-être proche de l'hôtel, essayer de trouver un parc, faire demi-heure de quoi que ce soit, répéter des lancements avec les arrières en marchant, répéter les touches avec les avants. Donc, on laisse le J-1 off parce qu'on a eu un long voyage. Je regarde dans le chat. Le 24 et le 25 suivent les programmes des hors-groupes après le match ou le jour du match. Alors, le 24 et le 25, c'est souvent les cas un peu épineux parce que bien sûr, ils sont là et prêts à jouer s'il y a une blessure ou un joueur qui est malade le jour du match. Donc, forcément, on ne peut pas leur faire des choses supplémentaires avant le match. Et ce qui est réellement réalisé d'habitude dans les équipes, c'est de les faire travailler dès la fin du match. Donc, il y a des équipes qui les font travailler à l'échauffement. Ça, c'est un petit peu risqué parce qu'ils font un petit travail peut-être avant l'échauffement des fois. Mais si quelqu'un se blesse à l'échauffement, ils vont être obligés de rentrer. Alors, en général, le 24 et le 25, s'ils rentrent dans l'équipe, en général, ce n'est pas pour rentrer titulaire. Donc, ils vont en général rentrer sur le banc. Donc, ils vont avoir un temps de jeu faible, normalement. Donc, ce n'est pas trop, trop, trop gênant. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, quand l'équipe a fini son échauffement, en général, on a entre 8 et 10 minutes pour faire un petit bloc de travail physique à la fin de l'échauffement. On peut le faire là et on peut le faire aussi à la fin du match. Et par contre, ils compenseront le lundi. Le jour du travail hors groupe suit tout le temps le calendrier des joueurs dans le groupe. Oui, la plupart du temps, oui. Oui, oui. On essaye de faire entraîner les joueurs, en gros, tous le même jour en essayant d'avoir les mêmes charges d'entraînement. Oui, ça, c'est le but. pour essayer de ne pas créer trop de différences, en fait. Donc, pour la suite, on a la possibilité d'avoir une semaine longue, donc j'ai appelé scénario 1, bis et terre. Peut-être si le samedi, on a joué un match un peu loin, qu'on a fait une longue déplacement en bus, on a joué en Coupe d'Europe en Angleterre, on a eu l'avion dans la nuit. Si la victoire est là, en général, ça peut être aussi une option, c'est que l'entraîneur donne non pas un jour off après le match, mais deux. Donc, il leur dit, ok, samedi, on a fait un long déplacement, ça a été compliqué, on est allé à l'étranger ou Pau s'est déplacé à Paris en bus, je ne sais pas, un exemple. Le trajet a été long, donc on vous laisse deux jours off et on reprend un type de semaine classique à partir du mardi. Les scénarios en musculation, en général, si on a cinq jours entre les matchs, donc ça, c'est purement personnel, c'est ma façon d'organiser la musculation. Si on n'a que cinq jours entre deux matchs, c'est quelque chose qui m'arrivait très souvent quand j'étais en poste au Dragon catalan, puisqu'on pouvait jouer soit le jeudi, soit le vendredi en Angleterre à la télé. En France, on jouait toujours le samedi et si on jouait ni le jeudi ni le vendredi en Angleterre, on ne rejouait que le dimanche en Angleterre, donc on n'avait jamais de semaine à sept jours et donc on pouvait avoir de cinq à neuf jours. Donc quand on avait cinq, je ne faisais qu'une seule séance de musculation qui était un full body et bien sûr, j'adaptais en fonction des joueurs, est-ce qu'ils avaient un gros minutage le match d'avant ou pas. Sur la semaine à six jours, il y a deux options que j'affectionne. Soit le joueur, il est plutôt bien sur le bas du corps, c'est plutôt quelqu'un de fort qui récupère assez bien. Je conserve mes deux séances membres inférieurs à J plus 2, membres supérieurs à J plus 3. Je ne fais pas de séances à J moins 2 et J moins 1. Si c'est quelqu'un que je sais qu'il a du mal à récupérer ou alors il a pris un coup pendant le match, je vais inverser, la membre supérieure sera à J plus 2 et ma séance à J plus 3. Je ne voudrais pas faire de grosses séances sur le bas du corps à trois jours avant le match. Donc je vais mettre une séance d'efforts dynamiques axée sur la puissance avec altérophilie, projection de médecine ball, tous les mouvements balistiques, etc. Pour ne pas trop créer de dommages sur le bas du corps. Mais le bas va travailler ce jour-là. Sur les semaines à 7 jours, moi, j'utilise classiquement une séance membre inférieure à J plus 2, une séance membre supérieure à J plus 3 et une séance de puissance à J moins 2. sur les semaines à 8 jours, je conserve le volume de 3 séances. Je parle bien sûr d'un scénario où le joueur joue le match précédent et le match suivant. Donc je ne fais jamais plus de 3 séances par semaine de musculation pour un joueur. S'il est hors groupe, il a une 4ème séance qui se rajoute. Donc, je vais passer au milieu amateur. Le milieu amateur, il y a un contexte particulier, c'est que les équipes s'entraînent en général entre 2 et 3 fois par semaine. J'ai rarement vu des amateurs s'entraîner 4 fois par semaine, donc c'est plutôt le soir en général. Et ils font de 0 à 4 séances de musculation par semaine. C'est-à-dire que dans le milieu amateur, on a ceux qui détestent la musculation et qui ne veulent absolument pas en entendre parler et on a des fois des bodybuilders qui aiment bien avoir 4 à 5 séances par semaine à faire le traditionnel pec biceps le lundi, d'autres triceps le mardi, les épaules, les jambes quand on y pense. Donc, on a des profils très différents, j'ai pu remarquer dans le milieu amateur en ce qui concerne le travail en musculation. L'avantage du milieu amateur, c'est que les programmations des semaines sont plus stables parce qu'en général, ça joue du dimanche au dimanche. Et les inconvénients, c'est que le volume d'entraînement, il est restreint parce qu'il n'y a pas beaucoup de créneaux d'entraînement et qu'il est peu modulable. Voilà, en général, on s'entraîne le mercredi et le vendredi de 19h à 20h30 et s'il pleut, on ne s'entraîne pas. On ne peut pas décaler l'entraînement au jeudi, on ne peut pas le décaler au mardi en général parce que les terrains sont pris dans le village ou dans la petite ville. Donc, c'est peu modulable le calendrier, le planning. Il y a beaucoup d'absentéisme en hiver, ce qui cause souvent des soucis avec la charge d'entraînement qui n'est pas très continue. En rugby à 15, la longueur des phases finales dans les fédérales 3, fédérales 2 notamment où on a des phases finales qui durent deux mois. Vous me dites si je me trompe, si l'équipe démarre en 32e et s'en va en finale, elle peut jouer pendant deux mois des matchs couperés. Là, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. ça veut dire que certaines équipes peuvent avoir deux mois d'intersaison en plus que d'autres. Et ensuite, il y a de nombreuses blessures qui sont dues à plein de facteurs. Les joueurs ne sont pas professionnels, ils ont un travail, ils s'entraînent peu et il y a de l'absentéisme. Donc, bien sûr, tout ça, ça engendre des blessures. Donc, difficile à suivre dans le milieu amateur, surtout que les gars qui sont blessés, en général, on ne les voit pas. Ils attendent d'avoir l'avis du doc et puis s'il lui dit que c'est trois semaines, pendant trois semaines, on ne les voit pas. Donc, moi, j'aime bien parler d'entraînement minimal, optimal, jour d'entraînement dans la semaine pour le milieu amateur. Je parle de jour d'entraînement, c'est de jour où le joueur va faire une activité physique. Ce n'est pas jour d'entraînement rugby. Je pense que minimal, il faut qu'un joueur de rugby qui joue chaque dimanche dans le milieu amateur, il ait trois jours d'activité physique au minimum dans la semaine. Donc, si son club s'entraîne deux fois sur le terrain, il faudrait qu'il rajoute une séance en plus, qu'elle soit en salle de musculation, que du cardio, peu importe, mais je pense que s'entraîner que deux fois dans la semaine et jouer un match le dimanche, c'est compliqué. Il y a en plus un souci, c'est que souvent, en pré-saison, dans les clubs amateurs, on s'entraîne moins ou on a moins d'efforts que pendant la saison. Je m'explique, un club qui s'entraîne le mardi et le jeudi toute l'année en amateur, il va faire pareil en pré-saison, il ne rajoutera pas de séance supplémentaire. Certaines le font, mais la plupart non. Par contre, en saison, il va se retrouver à jouer le dimanche. En saison, il aura trois plages d'efforts dans la semaine alors qu'en pré-saison, il n'en aura que deux. Ce qu'on veut en pré-saison, c'est justement essayer d'avoir un peu plus de volume d'entraînement pour pouvoir faire progresser la capacité physique pour maintenir ensuite en saison. Donc, les entraînements de rugby par semaine, deux à trois. Les séances de musculation par semaine, minimales pour moi, deux, voire une, et optimales, trois. En général, si un rugby à J plus deux, donc le mardi, en général, il faudrait que ce soit un rugby plutôt modéré. À J plus trois, si la séance de rugby, elle est placée donc le mercredi, il faudrait que ce soit plutôt des séquences longues, des exercices avec du passage et que les séquences durent longtemps. avec des récups un peu courtes et le contact devrait être mis ce jour-là. S'il y a une séance à J moins deux, ce qui est relativement le cas la plupart du temps, le vendredi, il faudrait que les séquences de travail soient plutôt courtes avec des récups un peu plus longues et basées un peu plus sur la vitesse et la vivacité. Au niveau de la musculation, je conseille une musculation membre inférieure en début de semaine. Je la place en début comme ça au moins on en est débarrassé et si on a des courbatures, on a le temps de les estomper. Une musculation membre supérieur en milieu de semaine et une musculation effort dynamique axée sur la puissance à J moins deux. Les consignes sur les séances rugby, si je m'entraîne à J moins deux, c'est optimal. quand je consulte pour des clubs amateurs, je leur dis essayer de faire quelque chose à J plus deux, c'est-à-dire que si on joue le dimanche, ne reprenez pas l'entraînement que le mercredi parce que là, il va y avoir une phase de décompensation et ça va être dur de faire revenir les joueurs le mercredi, de leur proposer du contact, du travail physique souvent. Je propose aussi souvent de s'entraîner à J moins deux, ce qui est souvent le cas quand il y a match le dimanche, ça s'entraîne le vendredi soir. S'il y a entraînement à J plus deux, alors obligatoirement le rugby sera modéré et c'est difficile de faire un gros rugby avec du contact à J plus deux après le match. Je conseille aussi de ne pas avoir de rugby difficile après J plus trois parce qu'en général, on a du mal à récupérer. Et le rugby vitesse doit être régulé en fonction de sa position à J moins deux ou J moins un. S'il est à J moins deux, alors ce sera obligatoirement des séquences de rugby vitesse, donc courte avec de la vitesse et des grosses récups plus une organisation à la fin, un team run, alors que si l'État agit moins un, ce sera uniquement un team run. Les consignes en musculation, j'en ai parlé un petit peu avant, la membrane inférieure doit être la plus éloignée du match suivant. La séance de membrane inférieure ne doit pas être placée le même jour que la séance de rugby qui est la plus courue. en général, c'est le mercredi qu'on a cette séance un peu dure avec les contacts où il y a le plus de travail physique, etc. Si on fait la musculation des membres inférieurs ce jour-là, on va se retrouver à avoir un gros travail sur les jambes en muscu et comme l'entraînement de rugby le soir, on va avoir derrière un gros volume de course qui va mettre les joueurs à risque et qui va procurer une très grosse fatigue, un très gros pic de fatigue le même jour. La membre sup, on peut la placer un peu quand on veut, bien sûr, en régulant les volumes et les intensités et si possible, la musculation axée puissance à J-2 ou J-1 avec aménagement. On va faire attention si on la met à J-1, on ne fait pas n'importe quoi. En semaine courte, sur deux séances, je conserverai plutôt membre supérieur et fort dynamique et j'ai la possibilité de conserver trois séances en fonction de la capacité de travail du joueur. Si j'ai un joueur qui va régulièrement à la musculation, qui aime bien ça, qui est déjà assez fort, je ne vois pas de souci à lui mettre trois séances de musculation, bien sûr, si j'adapte le contenu. Sur des semaines, on va passer rapidement sur ça pour terminer. Les semaines avec des modèles d'entraînement à deux séances. Les scénarios, c'est rugby le mardi et le jeudi. Voilà quelques scénarios en fonction des jours de match. On sait que le club amateur s'entraîne toujours deux fois mardi et jeudi. Il n'y a pas d'autre possibilité. S'il joue du samedi au samedi, vous avez deux types de scénarios que je vous propose, le 1 et le 1 bis. Ce qui bouge, bien sûr, c'est les séances de musculation. Ici, c'est la musculation en effort dynamique qui peut être le même jour que le rugby du jeudi ou placé au vendredi avec une adaptation parce qu'on a le match le lendemain. Le lundi, j'aime bien faire travailler à J2 les joueurs amateurs. On peut faire les jambes et un extra conditioning qui ne leur fera jamais de mal. Si on a les matchs qui sont du samedi au dimanche, on a un scénario numéro 3 où j'essaye d'étaler un peu plus sur 4 jours les entraînements dans la semaine. Si on a du dimanche au samedi, une semaine courte, on essaye de les faire entraîner deux fois dans la semaine. C'est possible 3 de faire mardi, mercredi, jeudi. Je vous propose plusieurs scénarios sachant que dans le milieu amateur, les rugby, c'est toujours le même jour et c'est à nous de placer les séances de musculation, d'extra et de conditioning en fonction du scénario. Je regarde juste le chat. As-tu observé des constantes sur ton premier jour d'entraînement après deux jours off ? Exemple, les joueurs diesel, séances peu qualitatives. Oui, on sait que plus on donne du repos et plus c'est difficile de réactiver. Donc, on fait très attention quand il y a deux jours off à bien réactiver le matin les joueurs leur proposer quelque chose dans la musculation, peut-être un petit cardio off-fit aussi. Oui, sinon, les séances en général, quand on… Alors, au Dragon catalan, l'entraîneur avec qui je travaillais, il détestait que les joueurs passent plus de 48 heures sans toucher le ballon. Donc, on essayait de leur mettre des skills, on essayait de leur mettre des skills quand j'étais là-bas à J plus 3, ils ne s'étaient pas entraînés de deux jours, donc on leur faisait toucher le ballon à une salle de lutte, ils faisaient des passes, des trucs avec des balles, du travail de skill pour essayer un peu de réactiver les patterns moteurs du rugby, un peu de vivacité, etc. On faisait muscu et sur la première séance de rugby, oui, ce n'était pas constamment, mais souvent, ce n'était pas très qualitatif. Alexandre me demande est-ce que je travaille tous les patterns pendant la semaine, poussée, tirage, en milieu pro ou amateur, quand places-tu du travail unilatéral ? Oui, j'essaie de travailler tous les patterns en fonction des besoins, le travail unilatéral il est présent tout le temps, personnellement, dans ma séance de musculation, il y a du bipodal, de l'unipodal tout le temps, des fois non, mais je rattrape rapidement et sur le haut du corps, c'est pareil. J'essaie d'avoir un peu tous les patterns dans la semaine, sachant que sur certaines semaines, on ne peut pas, mais ce n'est pas grave si c'est que sur une semaine. Le but, c'est de ne pas vraiment enlever un pattern, exemple, l'extension de hanche, unipodale ou bipodale, de ne pas l'enlever pendant six semaines du programme, sinon, il va falloir rebosser tout ça. Fred, pas trop compliqué, J2, de faire squatter tes avants qui ont pas mal matché ? Eh bien, non. je pense que quand on a instauré ça, le travail des jambes à J2, ce n'est pas de moi, on me l'a imposé, mais j'étais un peu, j'avais un peu peur de ça, mais j'ai cherché à vraiment y aller très progressivement sur le volume et l'intensité, sachant que les joueurs, ils n'avaient jamais fait ça. et donc, j'ai essayé de construire cette capacité de travail. Sur la première année où j'ai utilisé ce modèle-là, j'ai vraiment essayé de construire la capacité de travail sur les premières semaines de championnat et essayer de construire ça pour que les joueurs, ils améliorent cette capacité de travail sur les jambes à J2, que ce soit les avants, les trois quarts, et pour ensuite arriver à leur proposer le type de séance que je proposais avant à J3, exactement le même à J2 et en ayant été progressif sur ça, en ayant surtout, je trouve que l'intensité, elle peut être là. C'est le volume qui fait mal en général. Donc, s'il y a beaucoup de séries, des séries longues, c'est ça qui fait mal à des personnes qui n'ont pas encore bien récupéré du match parce que c'est vrai qu'à J2, il y a pas mal de gars qui ne récupèrent pas bien. Mais c'est quelque chose que j'ai construit sur la longueur, vraiment. Je n'ai pas fait le type de séance que j'avais avant à J3 sur les jambes. Je ne l'ai pas mis du jour au lendemain à J2. J'ai été plutôt progressif. La fin du diapo, c'est juste d'autres scénarios en fonction des clubs quand ils s'entraînent encore une fois, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Je vais mettre, bien sûr, le replay de cette table ronde et vous pourrez mettre pause et regarder un peu ce que je propose. Encore une fois, milieu amateur, jour stable sur les entraînements rugby, on essaye en tant que préparateur physique de placer les autres créneaux d'entraînement de manière à avoir une semaine équilibrée et de les faire entraîner parce que moi, je crois beaucoup à la fréquence d'entraînement, donc de les faire entraîner souvent. Je vous propose ici un scénario qui est le plus classique en général du mercredi au vendredi et en fonction des jours de match, où est-ce que je place les muscus, où est-ce que je place les muscus membres INF, membres SUP, effort dynamique, les extras, etc. Vous verrez qu'il y a aussi les modèles à trois séances avec les clubs amateurs qui s'entraînent mardi, mercredi, vendredi. Voilà cet exemple-là. Pas grand-chose qui change. Après, on voit que veille de match ou à G-2, on a toujours notre séance de puissance avec notre team run et qu'à G-2, on essaye d'avoir les jambes. En tout cas, c'est ce que moi, je prône. avec quelques extras pour le joueur amateur qui ne font jamais de mal. Et ensuite, le mardi, mercredi, c'est là où on essaye de gérer quel jour on met la muscu. Bien sûr, ça va dépendre aussi des joueurs et de leur métier parce que certains ne peuvent pas s'entraîner muscu plus terrain le même jour. Donc, ceux-là, il faut mettre la muscu un autre jour. D'autres peuvent le faire et préfèrent même parce qu'ils veulent avoir un jour off avec leur famille. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte quand on est dans le milieu amateur et proposer des plannings flexibles aux joueurs amateurs. Je trouve que c'est quelque chose qui est toujours très intéressant. On gagne leur confiance en leur disant je veux que tu fasses la séance mais tu peux la faire lundi, tu peux la faire mardi. Le but, c'est que tu la fasses. Voilà. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant pour eux. Donc, vous voyez ici les autres scénarios avec entraînement mardi, jeudi, vendredi sur le terrain et j'ai terminé ma présentation qui a duré un petit peu plus. Je, voilà, donc j'ai terminé. Je voulais savoir si vous aviez des questions. Si vous en avez, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans le chat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a paru correct ? Est-ce que vous avez vu des choses qui ne vous plaisent pas du tout ? Au contraire, surtout, n'hésitez pas à dire ça. Donc, Guillaume, si tu bossais dans un centre de formation, quels seraient tes changements ? Car match du week-end, pas forcément objectif principal. Oui, ça, je sais que c'est difficile à faire en table. Même si c'est important quand même qu'ils compétitionnent. Plus le développement à long terme. Alors, quels seraient mes changements ? Ce que j'ai pu remarquer, par pas mal de discussions, moi, je n'ai jamais bossé dans un centre de formation en charge. Mais ce que j'ai pu remarquer avec les centres de formation, c'est qu'on donne beaucoup, beaucoup de volume d'entraînement aux joueurs, souvent mal organisés, en fonction des jours de cours, bien sûr, il y a plein de choses à prendre en compte avec les centres de formation, les infrastructures, les jours d'école, tout ça. Donc, souvent, il y a un énorme volume d'entraînement, une grosse fréquence. On les fait venir très tôt le matin, très tard le soir. Et si nos joueurs, ils sont en centre de formation, on entend souvent dire qu'il faut qu'ils s'entraînent plus fort que les pros parce qu'il faut qu'ils y arrivent, etc. Mais s'ils sont jeunes, c'est qu'ils n'ont pas encore cette capacité à s'entraîner plus fort que les pros ou à s'entraîner autant. pour moi, il faut la construire, cette capacité de travail. Et je pense que de dire c'est des jeunes, récupère vite, il faut travailler très, très fort avec eux, très souvent, les entraîner souvent, ne pas leur laisser beaucoup de jours off, les entraîner très tôt le matin, double entraînement en muscu pour certains, pour l'hypertrophie, etc. Moi, je pense qu'ils n'ont pas une capacité de travail qui leur permet de faire ça. Donc, c'est souvent le cas, on blesse des joueurs en centre de formation parce qu'ils ont un peu des horaires à la con, excusez-moi du mot, et ils s'entraînent très souvent dans la semaine. Et donc, moi, qu'est-ce que je changerais ? Pas grand-chose et je ne changerais pas grand-chose. J'essaierais juste de planifier ma semaine correctement, de mettre les bonnes choses et puis de ne pas chercher à vraiment pousser ce volume d'entraînement avec eux, en disant, ils sont jeunes, ils récupèrent vite, pour arriver en pro, il faut qu'ils bossent dur, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'ils bossent bêtement. Et dans les centres de formation, des fois, on voit entraînement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils ont le samedi off, ils ont match le dimanche et ça repart lundi, il y a de la muscu, c'est tôt le matin, c'est tard le soir, c'est des double journées un peu n'importe comment. Sachant qu'ils vont en cours la journée aussi, ce n'est pas du repos, le moment qui ne passent pas au club, moi, j'essayerai d'organiser un peu mieux les plannings. Je pense qu'il y a des centres de formation qui sont très bien organisés, je ne connaissais pas tout le monde, mais je sais que j'ai quelques exemples où ça s'entraîne pas très bien, enfin, le micro-cycle n'est pas très bien organisé. C'est peut-être ce que je changerais dans les exemples que je connais. Laurent, salut Fred, je ne crois pas avoir vu de séance effort dynamique veille de match, si oui, mettrais-tu de la force sur ces séances très qualitatifs ? Alors, la séance effort dynamique explosivité veille de match, c'est une question que je me suis souvent posée. Déjà, moi, je viens du rugby à 13 où ce que j'ai remarqué c'est que la musculation s'est plus acceptée par les joueurs. la philosophie, la culture à 13, la muscu, il n'y a pas de problème. On peut mettre de la muscu à tout le monde, il n'y a aucun souci. Je suis arrivé dans le rugby à 15 il y a trois ans. Je ne connais pas grand-chose dans le rugby à 15. Je ne connais que le club de Bordeaux. Mais je sais que c'était une culture où la musculation n'était pas vraiment très présente. Donc, on a essayé de faire un peu de muscu les veilles de match, quelques trucs dynamiques et tout. Ça n'a pas bien pris. Et donc, moi, je pense que dans le contexte où je suis, la musculation à J-1, elle ne fonctionne pas bien pour les joueurs qui vont jouer parce qu'ils ne veulent pas se fatiguer, ne veulent pas se blesser. Et même si tu fais faire juste 4x2 à l'arraché en dynamique, il y a certains joueurs qui vont le faire à 30 kg. Ça ne va servir quasiment à rien. Tu veux mettre de la plio, ils ne vont pas bien la faire parce qu'ils ne veulent pas se péter un tendon, etc. Donc, si c'est pour faire ça, je ne la mets pas. Je préfère ne pas la mettre. C'est le choix que j'ai choisi moi-même parce qu'on a essayé et en fait, la séance, ce n'était juste pas du tout qualitatif parce que ce n'était pas dans la culture des joueurs. Ils ne connaissaient pas ça. Ils avaient peur de se blesser, ils ne voulaient pas travailler fort. Donc, je pense que ça ne servait à rien de faire une séance très peu qualitative comme ça alors qu'on demande de l'explosivité ou peut-être de la force si tu veux mettre de la force max. Si tu veux mon avis, moi, je vois ces séances d'efforts dynamiques sur le long terme. Je ne les considère pas sur le court terme. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre, même s'il y a des études sur ça, que faire quatre séries d'arrachés et deux squats lourds le jour du match ou la veille de match va potentialiser les effets pendant 80 minutes sur un match de rugby. Je ne crois pas à ça. J'ai joué au rugby. J'ai déjà fait ce type de séance veille de match. J'ai déjà fait le matin de match. En effet, il y a un phénomène de potentiation. On se sent bien. Moi qui aime la muscu, forcément, quand je faisais deux squats, Anderson Squats, vous savez, la barre posée sur les supports. Comme ça, on a un peu moins de problèmes. Enfin, on peut moins se blesser. Pousser deux fois la charge lourde en demi-amplitude. Après, on se sent bien. On sent que les cannes répondent. Après, que cet effet… Déjà, dans les études, on nous dit l'effet, il va arriver entre trois heures après la séance jusqu'à 18 heures. S'il arrive 18 heures après et que tu l'as fait le matin, tu n'en bénéficies pas. S'il arrive trois heures après et que tu l'as fait la veille, tu n'en bénéficies pas non plus. Moi, je vois ces séances pour essayer d'améliorer la puissance et l'explosivité du joueur sur le long terme, pas du jour au lendemain ou sur le jour même. Si des joueurs la demandent, je la leur donne. Il n'y a aucun souci. S'ils ont déjà fait ça, s'ils aiment ça, s'ils sentent qu'ils en ont besoin, à 100%, je vais de leur côté et je la leur donne. Mais, qu'elle potentialise un effort… Alors, qu'elle potentialise un 100 mètres, un sprint, Usain Bolt, le matin d'une finale ou Colin Jackson, comme il avait raconté quand il a battu le record du monde du 110 mètres et faire une séance d'excentrique la plus lourde de sa vie le matin même de la finale, je crois que oui, ça va potentialiser son départ au sprint et son gas, mais potentialiser sur un match de rugby qui dure deux heures du moment où tu sors à l'échauffement jusqu'au moment où l'arbitre siffle, le coup de sifflet final, je ne pense pas que ça potentialise la performance pendant deux heures. Et après, les études, c'est très difficile parce que si quelqu'un fait une étude sur ça et prend les réelles données en match, ça dépend tellement du scénario du match que ce n'est pas possible de dire « oui, il a fait la séance de muscu, il a couru plus vite pendant le match, donc ça marche ». Parce qu'en fait, si tu joues un match dans la boue dans un village en 4ème série en hiver, peut-être qu'il n'aura jamais le joueur l'occasion de s'exprimer sur des efforts explosifs et qu'il y aura en fait, si tu l'as fait là, tu vas dire « non, ça ne marche pas », mais juste, il n'aura pas couru à vitesse max, donc tu ne peux pas savoir. C'est justement mon avis et on est là pour partager. J'essaye de le faire et je suis d'accord avec ce que vous pourrez me dire. Il n'y a aucun souci. Si vous avez expérimenté ça, que ça marche, les joueurs sont contents, il faut y aller. Voilà. Donc, pour moi, je les vois sur le long terme et je ne les mets pas. les lay de match. Et en plus, encore une chose, c'est que si on les fait à domicile parce qu'on a la salle pour et qu'à l'extérieur, on ne peut pas les faire, je ne préfère pas le faire. Parce que si on l'a fait, c'est pour l'être fait chaque semaine. donc voilà, Laurent, j'espère que j'ai répondu à ça. Oui, dans ce que je mettrais dedans, de la force. Oui, toi, tu travailles aussi, Laurent, dans le rugby professionnel. Moi, je n'aimerais pas blesser un joueur sur ça. Je mettrais plutôt des efforts que dynamiques. Mais ça, c'est juste pour éviter de faire mal un dos ou quoi le même jour que le match ou la veille de match. Alex dit, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais du coup, ta séance membre inf post-match, si tu as un joueur qui se plaint de douleur, tu passes sur le haut du corps. Oui, c'est ça, Alex. Donc, normalement, à J plus 2, après le match, je mets un travail de jambes. Comme ça, on le fait en début de semaine. Il est fait, même s'ils n'ont pas bien récupéré. Il est fait, ils peuvent se concentrer, consacrer au rugby et si elle crée des courbatures, on a moins de chances qu'elles tombent le jour du match. Si le joueur à J plus 2, il n'est pas prêt à faire les jambes, il a pris un coup, on voit qu'il est raide, il n'a pas bien récupéré au niveau de sa mobilité et tout ça. Si c'est un joueur à risque, parce qu'il y a des joueurs qui ne les font jamais à J plus 2, bien sûr, je fais un membre sup, le lendemain, on fait autre chose en musculation et on lui fait faire les jambes à la fin de la journée pour éviter qu'il fasse les jambes le matin où l'après-midi il va avoir la plus grosse séance de rugby, on ne veut pas ça. Moi, je lui fais faire une séance un peu raccourcie, mais il fait quand même ses jambes à J plus 3. Ça, c'est l'adaptation, c'est l'individualisation de l'entraînement, c'est ça. Pour moi, l'individualisation de l'entraînement, c'est ça. Ce n'est pas faire 4 fois 6 à l'un et 3 fois 8 à l'autre. Ce n'est pas l'individualisation pour moi. L'individualisation, c'est qu'il peut faire, il fait, il ne peut pas, on lui change l'exo, on lui change le thème de séance. Laurent dit, ok, merci. Sinon, option en fonction des profils des joueurs que tu as ? Oui, oui, bien sûr, c'est ce que je disais. On revient sur la séance d'effort dynamique veille de match ou matin du match. Bien sûr, c'est ce que je disais, les profils, si le joueur, il en a besoin, il l'a déjà fait, il connaît ça, je lui donne. Après, même si c'est un profil explosif que je pense qu'il bénéficierait de ça, s'il ne veut pas la faire, je ne lui donne pas. Pour moi, le jour de match, même la veille de match, c'est pour le joueur. J'ai des joueurs qui me demandaient, au Dragon catalan, à J-1, il y avait une séance optionnelle de musculation, je ne fais pas ça à Bordeaux, mais il y avait une séance optionnelle. Au tableau, il y avait une partie bodybuilding, biceps, triceps, trapèze, et il y avait une partie haltero, arracher des blocs, des trucs comme ça. Les joueurs qui aimaient bien faire un peu d'explos avant le team run, ils faisaient ça, et il y a des joueurs qui se sentent en confiance, qui sentent qu'ils remplissent le maillot, et ils aiment bien congestionner les trapèzes et les bras à la veille de match, mais ça, je le leur donnais. Et je sais qu'il n'y avait aucun souci, parce qu'ils étaient habitués à ça, et derrière, ils étaient contents, ils sentaient le lendemain qu'ils avaient un peu de courbature, ils remplissaient le maillot, et il y en a qui n'ont besoin de ça. Donc, oui, en fonction des profils, il y avait des options. Robin, t'arrives-tu de mener des séances de prépa sur le terrain en parallèle de l'entraînement comme on peut le retrouver chez les amateurs ? Alors, en parallèle de l'entraînement ou en même temps que l'entraînement ? Bon, je vais… Donc, oui, quand j'étais chez les amateurs, je faisais de la préparation physique dissociée, associée et intégrée. Ça dépendait, en fait, du programme. Ce qui était bien quand j'étais chez les amateurs, c'est que dans le club où j'étais préparateur physique, il y a une année où j'étais entraîneur et préparateur physique et accessoirement joueur. Et donc, je faisais ce que je voulais à l'entraînement. et donc là, en effet, il y avait des types de séances où il y avait tout compris dedans, prépa, terrain, enfin, rugby, mélangé. Donc là, je fais ce que je voulais. Après, chez les pros, ça dépend de la philosophie de l'entraîneur. Nous, on essaye de faire tout avec des ballons de rugby. Donc, on essaye de faire le moins possible de courses sans ballon. Ça dépend des philosophies du prépa d'un chef, de l'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui demandent à ce qu'il y ait de la préparation physique dissociée, carrément. c'est-à-dire, il y a 30 minutes de créneau, les joueurs, il faut qu'ils fassent du physique à courir sans ballon. Il y en a d'autres qui l'intègrent dans leurs séances à certains moments et d'autres qui veulent tout intégrer avec le ballon. Donc, on fait pas mal de fitness game. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, bien sûr, ça nous arrive surtout en pré-saison. En pré-saison, oui, bien sûr, surtout sur les premières semaines, il y a des plages dans la séance où on ne fait plus de rugby, plus de technique aux tactiques, on ne fait que courir. Ça arrive. En saison, beaucoup moins. Quasiment pas. Laurent dit, je suis d'accord, si le mec demande à faire des échelles de rythme, qu'il les fasse, je ne sais pas ce qu'il va en tirer. s'il croit qu'il est super explosif et qu'il a des appuis grâce à l'échelle de rythme, il n'y a aucun souci. Je lui mets à 3 km d'échelle s'il veut. Si après le dimanche, il met des tchic-tchac à tout le monde, il peut le faire toute la nuit. Donc, concernant les données d'entraînement hebdomadaire, distance, etc., vous arrivez à garder de la régularité sur des blocs de match assez longs où il y a des variétés en fonction du niveau de fatigue des gars. Oui, on essaye de les anticiper ces semaines. On essaye de voir en fonction surtout des jours de match. Déjà, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'on va avoir des semaines longues ou courtes ? Et on sait que les semaines longues, on peut les adapter par rapport aux semaines classiques et les semaines courtes, il faut forcément les adapter aussi. On essaye de l'anticiper. Après, on va plutôt faire au cas par cas des joueurs plutôt que le groupe. Le groupe, en fait, les semaines qu'on appelle à peu près des charges ou les semaines où on charge un peu plus, on essaye de les anticiper. Donc, on essaye d'avoir ça anticipé déjà. Ensuite, ce qu'on régule, c'est l'individu. Est-ce qu'il fait plus, moins ? Est-ce qu'il fait le même programme que tout le monde ou pas ? Voilà. Donc, oui, il y a de la variété qu'on essaye d'anticiper en termes de, surtout de volume. mais on a toujours, c'est toujours vraiment l'individu qui prime. Thomas dit, en mettant jour off à J-3, n'as-tu pas le sentiment de perdre l'opportunité de travailler davantage, ajouter plus de charges de ce que tu peux faire à J-2 ? Alors, je te donne juste mon avis personnel. Moi, j'aime bien J-3 parce que, comme je l'ai dit, on peut faire un jour bas le dimanche, un jour modéré pour remonter en charge le lundi, un jour très haut le mardi, très bas le mercredi, un jour haut le jeudi, un jour plutôt bas le vendredi qui est un captain run. On ne peut pas considérer ça comme un jour modéré et un jour donc très haut le samedi qui est le jour de match. J'aime bien avoir cette alternance entre jour haut et jour bas. J'ai eu beaucoup de mauvaises surprises, on va dire pas des surprises, mais en mettant le J-2 off. C'est-à-dire que si tu mets le J-2 off, tu vas t'entraîner à J-1, pardon, J-2, J-3, J-3 ou J-4. Ça veut dire qu'il y a trois jours d'entraînement consécutif. Et là, il faut être vraiment très très bon dans le paramétrage des séances pour éviter d'avoir le troisième jour d'entraînement consécutif, soit des mecs qui arrivent complètement cramés, soit des gars qui se blessent parce que c'est souvent ce qui arrive quand on a trois jours d'affilé. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Je pense que c'est possible d'entraîner J-2, J-3, J-3 et mettre J-2 off. Mais par contre, il faut vraiment réguler les charges d'entraînement très précisément et être très pointilleux, avoir un super monitoring pour pouvoir individualiser. Parce que trois jours d'affilé, si on fait un jour modéré, un jour haut, bas. Je sais que ça se fait beaucoup dans le foot. Eux, ils fonctionnent en 2-2-2, c'est-à-dire deux jours où c'est de la régénération après le match, deux jours où c'est de la charge d'entraînement et deux jours où c'est de l'affûtage. Mais nous, on n'est pas le même sport. Donc, je considère que ça va mieux cette sorte de W ou de jours haut et bas, c'est-à-dire high-low, comme le prôné Charlie Francis dans la vertical intégration. Moi, je trouve que ça va bien. Ensuite, je vais te dire à J-2, ce qui me dérange un peu, c'est J-2 off, J-1 captain run. Donc, en gros, il ne se passe presque rien pendant deux jours avant le match. Le joueur, il ne touche pas beaucoup le ballon deux jours avant le match. On sait qu'un jour off, le système nerveux, il chute. si le jour après, tu fais juste un captain run, ton système nerveux, il ne repart pas et il y a moins d'activation. Et pour moi, c'est un peu problématique que les deux jours avant le match, on ne fasse pas grand-chose. Ne serait-ce que juste par rapport au toucher de balle et la répétition de technique, tactique, etc. Donc, moi, je conserve mon idée. je suis ouvert à tout. J'ai déjà fait un J-2 off. Très souvent, avec les dragons, on était obligé de le faire parce qu'on avait des semaines courtes. Donc, forcément, on en avait beaucoup des J-2 off. Mais on n'aimait pas beaucoup parce que quand ils revenaient que sur le team run, les joueurs, ils avaient eu un jour off. Ils ne venaient que pour faire un petit team run de 30-45 minutes. Donc, c'était plutôt à la déconnade. Ils savaient qu'ils avaient deux jours très tranquilles. Après, pour les réactiver le jour de match, soit tu as un bon activateur dans le staff qui arrive à l'échauffer, soit c'est un peu compliqué. C'est juste mon avis. Laurent, personnellement, chez nous, on a le J-2 off et du coup, nous sommes obligés de mettre un peu de muscu à J-1. Sinon, on n'a pas de pique qualitatif dans la semaine. En pro des deux, oui, c'est sûr. Avec ces matchs le jeudi et un peu tous les jours. Et les joueurs hors groupe ne touchent plus le ballon pendant presque 5 jours. Bien sûr, Laurent, on en avait parlé et c'est un modèle qu'on a utilisé à Bordeaux aussi il n'y a pas l'année dernière, l'année d'avant où moi, j'avais soulevé le fait que les joueurs hors groupe qui ne jouaient ni le match précédent ni le match suivant, ils ne touchaient jamais le ballon de la semaine. C'est-à-dire que samedi, ils ne jouaient pas, ils faisaient physique. Dimanche, off. Lundi, c'était un jour très modéré. Des fois, il n'y avait même pas rugby. Donc, il ne touchait pas le ballon. Mardi, il faisait la grosse journée et mercredi, il n'était pas dans l'équipe donc il faisait prépa physique. Jeudi, c'était off. Vendredi, prépa physique. En gros, il touchait le ballon une fois par semaine. Et pour moi, c'était un gros souci. Je trouvais. C'est mon avis. Grieg, entre force et effort dynamique, il te faut 48-72 heures d'après Louis Simons. Donc, tu ne peux pas enchaîner les deux si tu cherches la qualité. D'après Louis Simons, en force athlétique, je pense qu'en rugby, on n'a pas les mêmes volumes d'entraînement que le Westside Barbell avec toutes ces séances-là. Mais bien sûr qu'on ne va pas enchaîner les efforts dynamiques dans le domaine des jours de force. Mais encore, franchement, je pense que c'est possible si on régule les volumes. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses possibles en musculation notamment. Exemple, moi, je fais souvent membre inf à J plus 2, membre sup à J plus 3. S'il y a des semaines où il y a de la force, je sais que ça m'arrive de faire un squat en force le lundi et développer couché plus traction en force le mardi. Ça arrive et on a plutôt des bons résultats alors qu'on fait deux jours de force d'affilée. Chez Westside, ils ne font jamais ça. Ils mettent les membres inf et les membres sup puis ils les mettent aussi à 48, 72 ans. Je pense qu'en rugby, on n'a pas besoin du même volume qu'en force athlétique pour améliorer la force voire même la maintenir. C'est très facile, je trouve, d'avoir des niveaux de force adéquats pour que le joueur puisse performer dans le rugby sans avoir besoin de le transformer en altérophile ou en powerlifter. C'est juste la régulation du volume. L'intensité, je pense qu'on peut y aller très souvent en haut si on régule bien le volume. Moi, je me sers de la table de prix le pin que je trouve très bien pour ça, pour réguler les volumes en fonction des fourchettes d'intensité et il y a beaucoup de choses qui sont réalisables en modulant bien les volumes en mon sens. Thomas dit, c'est effectivement la dynamique de charge classique en foot. J'ai plus 3 et j'ai moins 3 ou. Voilà, oui, exactement, c'est ça, donc du 2, 2, 2, 2 jours de régénération, 2 jours de charge, 2 jours d'affûtage sans qu'elle ne soit très bien justifiée à mon sens par les staff. Elle est par contre très ancrée. Encore une fois, on revient à la culture qui prime sur tout. Même chez les joueurs qui ont du mal à accepter un J-2 plus haut que leurs habitudes. Tu corrobores ce que j'ai dit avant, donc je suis d'accord avec ça. Ce qui m'avait semblé en discutant avec des prépas de foot. Mais c'est dommage parce que s'ils avaient un bon système de monitoring, je pense qu'en regardant bien toutes les données, voir l'évolution des données dans la semaine et tout ça, ils arriveraient à trouver des choses intéressantes. Après, si les entraîneurs réalisent ça, s'il y a un entraîneur qui entraîne comme ça en foot et qui gagne la Ligue des champions, moi, je ne remets pas en cause son truc. Ça veut dire qu'il arrive à bien gérer la charge d'entraînement en faisant ça. En rugby, c'est plus compliqué à mon sens d'entraîner trois jours d'affilée, surtout si on doit mettre des contacts. Parce qu'en gros, en rugby, on considère que le premier jour est toujours un jour un peu modéré et ensuite, on a un jour volume avec de la distance de course et un jour avec de la vitesse. En football, ils mettent le jour vitesse avant le jour volume, ce qui est intelligent. On fait les choses explosives et le lendemain, on fait tout ce qui est volume. Donc, il n'y a pas trop d'impact. En rugby, on met bien souvent le volume avant la vitesse et quand on a fait une séance rugby volume le lendemain, faire la séance vitesse, si on a fait un beau rugby volume, c'est impossible de faire une séance avec de la vitesse et de la fraîcheur le lendemain. Donc, voilà. Tu prends la fourchette haute ou basse de la table de prilepine. Je ne prends jamais les fourchettes hautes de la table de prilepine. Elle est faite encore une fois. Elle est faite pour les haltérophiles au départ. Donc, c'est sûr que les mouvements d'haltéros, il n'y a pas trop de phase excentrique dedans. Donc, tu peux en faire du volume d'entraînement sur l'haltéros. Sur la muscu, si tu comptes pas à l'haltéros où tu fais de la pure muscu, la fourchette haute, je ne sais pas si tu as essayé, mais c'est pas mal. D'ailleurs, en ce moment, sur la programmation super squat que j'ai mis en place avec Sport Conditioning, le lundi, on touche le haut de la fourchette de prilepine sur tout ce qui est au-dessus de 90%. Je sais que les gars, ils ont du mal le lendemain à faire la séance vitesse avec les efforts dynamiques à 50%. L'idée de ce type de planif était de faire varier les types de contraintes entre J plus 3 et J moins 3. Oui, bien sûr, tu peux effectivement overloader la charge mécanique, Axel Dessel, à travers les jeux réduits à J plus 3 sans pour autant taper dans les hautes vitesses. Oui, bien sûr. Par contre, difficile de mettre en sourdine cette charge mécanique quand tu pars sur des grandes aires de jeu le lendemain. Oui, la charge mécanique, tu peux juste la réduire ou la monter. Après, il y est toujours. Mais en effet, c'est ce que je disais. si l'entraîneur arrive à bien réguler tous les paramètres, on peut faire ce type d'entraînement. En rugby, c'est plus compliqué parce qu'on est obligé quand même d'avoir un peu de contact dans la semaine. Si tu fais contact la veille, le lendemain, mais c'est un beau débat et c'est encore quelque chose qui n'y a pas de consensus. Tout le monde a un peu sa philosophie et ça dépend beaucoup de l'œil et de l'entraîneur. Est-ce que son système fonctionne bien avec ça ? Si oui, tant mieux. Robin, on adore les cuisses bien lourdes parce qu'il fait la programmation. OK, donc c'est 22h05. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on arrête là. Je vous remercie vraiment. C'était super d'avoir autant de monde. On a essayé 21h ce mois-ci pour essayer de voir si les gens finissent l'entraînement en club, est-ce qu'ils peuvent venir derrière dans nos tables rondes. Je vous remercie d'avoir été là même si l'horaire est un peu tardive. On refera un sondage en fin de mois pour voir si vous avez bien aimé ces horaires-là pour voir si on revient à 19h ou on fait moitié-moitié et on passe à 20h. En tout cas, c'était sympa de vous avoir ce soir de 21h à 22h. C'est bien mieux 21h. Bon, OK. Donc, une voix pour 21h. Mais quand j'ai posé la question sur Workplace, il y a eu je crois 75% de réponses qui étaient positives pour le créneau 21h. Donc, c'est pour ça qu'on a changé. OK. Bon, merci pour mon message d'encouragement et de soutien. C'est sympa. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que ça vous aura intéressé. Il y avait une partie de… J'ai collecté pas mal de choses quand je discute avec des prépas, je passe dans des clubs. Moi-même, ce que j'ai pu mettre en place ou ce qui est fait dans un club où je suis à l'heure actuelle. Et puis, il y a eu aussi une partie avec le monde d'amateurs que je connais bien parce que j'ai entraîné 5 ans là-dedans. J'ai essayé de vous parler un petit peu de la façon dont moi, j'organisais mes semaines avec les amateurs. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez tiré quelques enseignements. Merci. Il y avait pas mal de prépas. Donc, 14 épreuves des deux. Ce soir, c'est cool. Ça fait plaisir. Merci aux autres aussi. On vous oublie. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, Laurent est ici à Match. Alors, tout ce que je viens de vous dire, en cause du Covid, ça peut être remis en cause. Remis en cause. Donc, adaptez-vous. Voilà, ce sera le mot de la fin. Bonne soirée à tous et merci de votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.